Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Hello Ludo. Bonjour. Alors Ludo, tu as fait vraiment un truc de fou pour lequel je voulais vraiment une vidéo dédiée sur la chaîne parce que je trouve que le boulot est remarquable. Merci, merci. Écoute, le boulot est tellement remarquable, je vais le montrer vraiment bien en détail, que honnêtement, quand j'ai vu ça au début, j'ai cru que tu t'étais basé sur un PVM et que dedans tu avais intégré de l'électronomie technique moderne. Alors explique-nous un petit peu ce projet. Alors on rappelle, on le dit même directement en intro de vidéo, on est au stade de prototype donc tout ne fonctionne pas encore comme tu le voudrais. Je ne suis pas content du tout. Tu n'es pas content mais moi je trouve qu'on a déjà fait vraiment quelque chose d'assez incroyable, qu'on va vous montrer tout de suite dans cette vidéo. Alors raconte-nous un petit peu la jeunesse du projet déjà, comment l'idée était venue ? Donc la base, ce sont des pièces qui existent déjà. Donc c'est le Mister FPGA. D'accord. J'imagine que ton audience connaît le Mister FPGA. Et c'est l'écran d'iPad 3 et 4, iPad Retina, donc 9.7 pouces. On prend les dalles de ces iPads. Ok. Et il y a des cartes sur AliExpress qui sont très très basses en latence qui permettent d'avoir de l'HDMI dessus. Maintenant c'est du 4 tiers donc c'est super pour le rétro, c'est pas bien pour le reste mais c'est super pour le rétro. Et c'est très basse latence et 4 tiers et les panels Apple sont en général, les dalles Apple sont de très bonne qualité, de sa manufacture. D'accord. Ils prennent des choses de haute qualité pour les affichages. Oui. Donc le Mister, le projet Mister a ajouté un support pour la résolution native de 2536. C'est un truc de malade. Ça a été prévu. Ça a été prévu. Voilà. Donc ils ont en fait, enfin il y a un lien entre ces deux trucs. C'était le mode vidéo 14 tu me disais ou 13. Le mode vidéo 13. Donc moi j'ai acheté ça comme ça, j'ai branché mon Mister dessus. Tout était allé avec des câbles partout, des nappes. J'ai vu la qualité de l'écran et j'ai vu des tests aussi. Il y a des tests qui ont été faits par d'autres gars. Retro RGB a fait des tests de latence et c'est quasi comme un cathodique. Donc tu te retrouves avec ton petit Mister FPGA portable parce que tu intègres également des batteries dedans. Donc c'est limite une console portable autonome. Pour l'instant les batteries ne marchent pas super, mais j'aimerais bien, le but c'est de pouvoir le prendre en main comme ça et au moins d'avoir la fonction laptop, tu vois, comme un ordinateur portable où tu peux le débrancher, ne serait-ce que pour aller dans une autre pièce et ne pas devoir redébarrer tout le bazar, tu vois, quand tu le débranches du chargeur, même si ce n'est pas pour jouer pendant des heures sans chargeur de pouvoir bouger d'un endroit à l'autre. Et donc la coque, en fait, tu t'es basé sur le design d'un PVM, clairement, mais c'est toi qui a tout fait, tu as tout modélisé, après tu as imprimé en 3D. Donc là, tout ce que vous voyez là, il n'y a aucune pièce d'origine de PVM, c'est tout du custom de A jusqu'à Z. Le badge Sony. Le badge Sony, c'est de l'original. Alors le Sony, c'est de l'original, tu l'as intégré dans ton modèle 3D. Ecoute, c'est super propre, on ne voit même pas que c'est de l'impression 3D, c'est génial. Est-ce que tout est fonctionnel au niveau des boutons ? Tout est fonctionnel. Je vais juste te parler du design. Donc je me suis inspiré de 3 modèles de PVM. Je me suis intégré d'un 9 pouces cathodique, je me suis inspiré d'un 8 pouces LCD, le tout premier PVM LCD qui sont horribles pour nous, pour les rétro gamers, ils ne marchent pas du tout, mais il y a aussi un petit lien vers le look quoi. Et à l'arrière, je me suis inspiré d'un PVM OLED. Les PVM plus modernes que tu peux encore acheter pour avoir ce look ici. Donc ça semble être un appareil d'époque parce que tu t'es inspiré de plein de choses existantes très clairement. Et donc tu me posais la question pardon ? Et bien oui, le panel est fonctionnel, on voit marqué Mister. Comment tu fais pour avoir des caractères aussi propres comme ça ? C'est juste du laser. C'est juste du laser. Et ça c'est vraiment du laser à 5€. C'est ouf quoi. Donc tu as collé une feuille de papier devant. Voilà, c'est ça. C'est du sticker imprimé à la maison mais bon. Ah mais c'est propre. Mais c'est juste du temporaire pour voir comment je peux faire. Donc tu me demandais pour les boutons. Tout est fonctionnel et c'est ça qui m'a pris presque plus de temps parce que j'ai fait les boutons de manière vraiment pour essayer de copier les designs industriels en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail mais bon voilà. Les boutons en gros ne touchent pas le panneau gris. Ils sont suspendus en l'air comme si tu démontes un lecteur DVD, ce sera pareil. C'est fait pareil. Donc tu as les 3 boutons du dessous c'est pour le Mister. C'est les boutons que tous les gens qui utilisent Mister connaissent. Donc le reset, le OSD pour le menu là. Et user c'est pour redémarrer le core. Et en dessous ce sont les boutons du moniteur. Donc ça c'est le… tous les settings du moniteur. Classique Mister quoi. Non non pas du Mister justement, juste du moniteur. Ah non pour le coup le moniteur. Ça c'est Mister et ça c'est moniteur. Oui je vois bien, pour Mister et là effectivement moniteur. Mais c'est énorme. Voilà. Alors j'ai utilisé aussi l'ampli son. Donc ça l'OSD du moniteur c'est fourni directement avec la carte qui convertit la prise iPad en prise HDMI. Absolument. C'est exactement ça. Et donc ça je me suis aussi cassé la tête d'avoir un bouton de volume. Je voulais un haut-parleur mono, je voulais pas du stéréo. Je voulais du gros mono. Je voulais du mono avec un peu de basse et tout ça. Bon je sais pas si on va entendre ici mais je peux te mettre un jeu. Et bah du coup on va… J'ai un haut-parleur en fait de Sony Bravia, soit 65 pouces. Ok. C'est des petits haut-parleurs très fins. Et qui vont bien. C'est pour les écrans plats tu vois. Ok. Donc c'est des haut-parleurs qui sont très fins et que j'ai mis comme ça. Enfin bon voilà. Et bah super on va se lancer une petite game direct. Donc voilà ce que donne un petit Final Fight sur cet appareil. Tu lui as donné un nom à cet appareil. Ha ! J'ai un nom de développement qui est pas bien du tout parce que j'ai dû trouver un nom. Pour l'instant je l'appelle le Mistpad. Le Mistpad ok. C'est cramé. C'est pas bien du tout. Bah si vous avez des idées pour les noms, les commentaires sont là pour ça. Voilà. J'ai quelques idées mais voilà. Pour l'instant on n'y est pas. Là les filtres n'ont pas été mis parce que maintenant sur le Mister il y a des supers filtres pour faire des shadow masks et des trucs. Ça te fait vraiment comme du cathodique à la fin. Voilà. Biggy avait fait toute une vidéo là-dessus. D'accord. On va regarder la vidéo de Biggy. On la mettra du coup en description. Bah voilà le résultat. Bah c'est magnifique. Franchement c'est top de chez top. Ça t'a demandé combien d'heures de travail cette petite merveille ? Là j'en suis à 2-300 heures. 2-300 heures de travail mais c'est mignon. Ouais. Ouais j'ai rien d'autre à foutre. Alors quel est le plan ? Ça va finir comment ? Tu vas éventuellement proposer le modèle ou à la vente ? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore quoi en faire. Je ne sais pas parce que ouais c'est très complexe dans le sens pour me faire mousser mais il y a beaucoup de petits détails pour que ce soit ce que je voulais que ça soit. D'accord. Et des détails qui ne conviennent pas nécessairement à tout le monde, il faut que je vois. Il faut vraiment que je vois. Je vais en faire un deuxième ou un troisième pour des gens proches à la commande et à savoir est-ce que je vais en faire pour à la commande des gens qui veulent quelque chose de spécifique, à leur faire pour eux. Je ne sais pas. Alors là quand même rappelons, on ne sait pas encore combien ça coûtera évidemment puisque ce n'est pas le cas mais ce n'est pas encore commercialisé. Mais déjà rien qu'au niveau pièces, on en est à combien de prix de pièces là ? Le problème c'est que c'est un projet extrêmement extravagant parce que le DE10 du Mister, donc le corps du Mister, ce qui coûte le plus cher, il est dédié à l'intérieur. La plupart des gens, s'ils achètent un Mister, ils veulent le garder pour le brancher sur leur télé et tout ça et ne pas l'avoir à l'intérieur d'un écran intégré et c'est un peu du gâchis d'un côté. Moi j'en ai acheté un deuxième pour ça mais c'est extravagant. Ça n'a pas beaucoup de sens pour tout le monde. C'est vraiment un kiff quoi, très clairement. C'est pour les gens qui… voilà, c'est un kiff et il faut avoir les poches quand même. Ok. Rien que ça, donc l'écran en matière but, rien que l'écran, donc même pas mon projet quoi. L'écran est le Mister avec la RAM. Je ne connais pas les prix en Europe bien, mais en euros. Mais bon, j'imagine que ça doit être dans les 500-600 euros quoi quand même. Déjà, rien que de matos quoi. Et j'ai vraiment encore rien commencé à construire quoi. Et c'est dédié à ça malheureusement. Ouais. Alors ici à l'arrière, on peut regarder un peu les ports à l'arrière. Je fais le tour ici, donc j'ai deux ports USB pour les manées. Ouais, en passade. Le port, je me suis cassé la tête pour que le port écouteur, quand tu mets un écouteur, ça coupe le haut-parleur comme dans un autre appareil, tu vois, pour garder toutes ces fonctionnalités vraiment d'un appareil professionnel. On est quasiment sur de l'appareil commercial quoi. Voilà. J'ai utilisé un vrai switch de cathodique. Ouais. Le switch qui fait clic, clac, clic, clac. D'accord. Pour le bouton power. Et tu as le rendu, le feedback où tu sens si c'est on ou off. Ça c'est pour allumer et éteindre l'écran indépendamment. D'accord. Et à l'arrière, nous avons donc un HDMI qui en fait, c'est juste un coupleur femelle-femelle où je peux changer le cas pour soit sortir que le DE10 va vers l'extérieur ou soit rentrer genre une PlayStation 4 sur l'écran. D'accord. Pour s'en servir comme petit moniteur quoi en fait. Et la carte SD, j'ai mis un truc comme ça, on peut facilement accéder à la carte SD pour faire des mises à jour ou voilà. Nickel. Ok, ben joli boulot. Énorme bravo à toi. Merci. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si le produit vous plaît et si vous serez client pour ce genre de choses. Alors c'est vrai que bon, le budget on l'a vu est important, mais quelque part c'est vraiment un kiff et l'objet ultra sexy quoi. Franchement c'est top. C'est un kiff pour moi que j'ai fait comme ça et je me suis pas trop posé la question si c'était un produit commercial. Voilà, tu es parti dans la direction et tu te dis on verra ce que ça donne. Beau boulot en tout cas, bravo. Merci Ludo. C'est cool. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.